Bon, ben je suis obligé de faire ça ici vu que le placard est occupé. Oh ben c'est pas vrai putain, on peut pas pico les pénards dans cet hôpital ! Neuvième mois à l'hôpital Maroulin. Alors oui je sais, il n'y a pas eu de septième mois ni de huitième mois, mais en tout cas, mon stage approche de la fin. Bientôt fini. Bientôt je serai officiellement médecin titulaire. Enfin, après avoir passé 18 concours et 40 autres stages, mais en tout cas j'aurai le titre. Et vous savez ce que ça veut dire quand on est médecin titulaire ? Ça veut dire que si tu tues caca maintenant, c'est ta faute. Oh non pardon, je voulais pas déranger. En fait, si j'adore te déranger, je vais rester. Tu t'es pas coupé les cheveux ? Ah non, ils sont tombés tous seuls à cause du stress. Quoi ? Ben évidemment je me suis coupé les cheveux, abruti. Aujourd'hui c'est comme tous les jours. La journée commence à 8h par la relève du service de nuit. L'hôpital est devenu une vraie fourmilière maintenant. Je n'ai pas pu faire de journal le mois dernier parce que depuis l'ouverture du deuxième service de chirurgie, nous avons largement augmenté la capacité de traitement. Bon, mes mots pour moi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog. Suite à la vague de décès qu'on avait eu il y a deux mois, la presse s'était mêlée de nos affaires. En gros, ça avait fait pas mal de bruit. L'avocat de l'hôpital avait dû faire des pieds et des mains pour calmer les journalistes. Quelles conséquences pour l'hôpital Margoulin ? Eh bien écoutez, je... Mais est-ce que la grève des infirmières a eu un impact dans la détérioration des services de santé et la vague de décès ? Alors là, je peux vous affirmer... Mais est-ce que les gens peuvent encore venir réellement se faire soigner en toute sérénité dans cet établissement de merde ? Bon, ça suffit. Allez, viens ! Après tout ce bordel, Madame Bellepêche, l'envoyée du ministère de la Santé, avait dû quitter ses fonctions en laissant la place de directeur de l'hôpital au chef du service de chirurgie. Alors, j'ai recruté 37 nouveaux chirurgiens. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais ça passe si on baisse votre salaire. Attendez, quoi ? Non mais je plaisante, on va baisser le salaire de tout le monde, on est une grande famille. Enfin, pas le mien, parce que je suis plutôt comme un cousin très éloigné, ou à la... J'ai un peu de mal avec la nouvelle stratégie de la direction, parce qu'à la base, on était censé avoir des nouveaux infirmiers, et on se retrouve avec 20 nouveaux chirurgiens qui branle rien la plupart du temps. Ah, ça va, pas trop énervé ? Parce que je crois que c'est pas pour ça que vous aviez fait grève à la base, non ? Non, je suis pas énervé. Ma nouvelle théorie, c'est que je suis actuellement dans le coma, en train de vivre un cauchemar sans fin, et que du coup, rien de tout, ça n'est réel. Oh, hey ! Je m'en fous, c'est pas réel. Enfin bon, bah il faut voir le positif, au moins le ministère est à réinjecter des fonds dans l'hôpital. Le service de médecine interne s'est largement agrandi au deuxième étage, des nouvelles salles, du nouveau matériel, nous avons pu augmenter notre capacité d'accueil, et nous avons même, et ça c'est une première, des chambres individuelles pour les patients les plus aisés. Nos patients sont comme nos amis, et vous savez ce qu'on dit, les bons comptes font les bons amis. Donc moi, j'aime bien les amis qui ont une bonne assurance. Est-ce que vous avez conscience que ce que vous venez de dire n'a aucun sens ? Avec tout ça, l'hôpital possède maintenant 5 ambulances prêtes à partir à tout moment, et nous avons de nouvelles machines flambant neuves ! IRM, scanner, les étages s'agrandissent tellement vite que les travaux peinent à suivre. On ouvre les salles aux patients à peine les machines reçues. Ah mais je vous assure que les travaux de l'hôpital sont finis. Ça c'est un style très rustique, très branché, hein ? Les artisans appellent ça blanc-placo. C'est sympa. C'est un parti prévisuel de la direction de l'hôpital qui... Vous entendez ? C'est une machine à IRM. Quoi ? Une machine à IRM ! On a même aussi construit des vrais centres d'analyse du sang avec des vrais laborantins pour les cas les plus difficiles. Par exemple, quand il faut faire des analyses pour les maladies du sang. Ah bah c'est sûr que ça change par rapport à nos méthodes de travail précédentes. Alors docteur, ma prise de sang... Ah ? La rungite probablement. Attendez. Ouais bah il faut faire un test d'urine pour confirmer. Ah non, pas encore ! On a également de nouvelles salles de garde flambant neuves. Le service radiologie a été déplacé au deuxième étage. Nous avons deux équipes de chirurgiens prêtes jour et nuit pour faire des opérations. Et pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leur boulot, la direction a choisi de les décharger de leur travail de gestion des patients. Alors bon, tous ces nouveaux chirurgiens, bah c'est bien. Mais bon, quelque chose me dit que c'est quand même un peu trop, non ? Infirmière ! Allez chercher l'anesthésiste garde ! Et toute la chirurgie ! On a un patient qui a un rhume en salle 8 ! Et enfin, les derniers arrivés depuis moins de deux semaines, c'est notre nouveau service de cardiologie et d'ostéopathie. Les cardiologues dans l'hôpital portent la tenue rouge, d'ailleurs. Je déteste les cardiologues, ils sont spécialisés en un seul muscle et ils touchent 30 fois notre salaire, c'est pas juste ! Et en plus, le seul truc qu'ils savent dire, c'est « Oh, vous devriez manger plus sainement et faire du sport, monsieur ! » « Ça va, moi aussi, je peux être cardiologue ! » Oh mon dieu, je deviens comme vous. En plus, le service cardiologie nous a coûté une telle fortune qu'on a dû construire un nouvel étage rien que pour eux ! Mais bon, au moins notre hôpital, maintenant, est suréquipé et bien préparé. L'empêche, au final, si on n'avait pas eu tous ces morts il y a deux mois, on n'aurait jamais eu l'argent pour rénover l'hôpital. Ben voilà, si j'avais su qu'il suffisait de faire ça pour gagner de la thune, on les aurait laissés mourir depuis longtemps. Oui, je les aurais étranglés moi-même aussi ! Vous plaisantez, n'est-ce pas ? En tout cas, maintenant, l'hôpital tourne à 130% de son potentiel. Avec tous les nouveaux médecins qui sont arrivés dans l'équipe, notre nombre a grandi de moins d'une centaine à plus de 160 en à peine un mois ! Le problème, c'est que maintenant, la dette crève à nouveau de plafond. Au plus haut, nous sommes montés à plus de 400 000 dollars de dette. C'est énorme ! Madame Belpêche n'avait pas complètement tort, des fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, j'ai le sentiment que quelque chose de drôle est en train d'arriver quelque part. Heureusement, je suis sûr que la direction a un plan B. Écoutez, j'ai bien noté vos inquiétudes, mais on est en hôpital, non ? On pourrait revendre des organes ! Ça devrait être facile, on en a plein sous la main. Oui, vous plaisantez, là ? Évidemment, j'adore rire. Je suis avocat. Heureusement, pour rentabiliser toutes ces dépenses, nous avons maintenant accès à ce qui s'appelle des épisodes d'urgence, ou des événements dans le jargon hospitalier. Notre hôpital est désormais assez gros pour ça. Par exemple, quand un accident arrive ou une épidémie, le plan blanc local déclenché par le préfet met en contact tous les hôpitaux, et ceux qui estiment pouvoir encaisser l'afflux de patients postulent pour recevoir l'événement. Et pouf, du coup, des centaines de patients arrivent des quatre coins de la région. Non, peut-être que j'ai mal jugé le directeur, après tout. Il est peut-être plus sympa qu'il en a l'air. Génial, prenez tout ! Hé les gars, il y a un avion qui s'est écrasé, il y a des morts et des centaines de blessés ! Ouais ! Alors du coup, depuis un mois, nos services enchaînent les événements jour et nuit. Crash, épidémie, on récupère tout ! En gros, on a un temps limité pour soigner un certain nombre de patients, et lorsqu'on réussit à mener avec succès un événement, la région nous octroie un bonus financier. De plus, notre réputation également est impactée. À l'inverse, lorsqu'on se foire, notre réputation en pâtit, et on se prend un malus auprès des assurances. Enfin bref, en gros, c'est une course contre la montre au final. Et des fois, pour avoir notre récompense, ça se joue à quelques secondes. Alors bon, bah, faut improviser. Et il est mort ? Évanoui. Combien temps il reste ? 18 secondes. Bah, t'es coup de blanc, il n'est pas mort. Ouais, je suis d'accord, ça te plaît. Ok, je suis d'accord. C'est bon, à bouler le pognon ! Comment ça, des preuves ? Après, on n'y peut rien, c'est notre nouvelle mutuelle d'assurance qui nous a demandé ça. Ils nous imposent des trucs du genre réussir à terminer trois catastrophes naturelles, réussir à soigner trois crashs d'affilée. Ils sont spécialisés dans la médecine d'urgence et la gestion de catastrophes, en fait. Alors, je vous présente notre nouvel assureur. Vous allez voir, ça va bien se passer, on adore les défis ! Vous devez donc soigner. 10 patients avant 16h30, j'ai un problème avec le jeu ! Euh, pourquoi on a changé d'assureur déjà ? Je ne sais pas si je verrai cet hôpital fonctionner normalement avant la fin de mes études, mais en tout cas, j'espère être ici le jour où on découvrira que tout le monde ici est complètement fou. Mais c'est qu'un rêve, je te dis ! T'inquiète pas ! J'ai un rêve, je te dis !